TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détails Monsieur Zélez-vous, maintenant nous allons nous intéresser à l'analyse quantitative. Ici on va voir que l'analyse quantitative est plus rigoureuse que l'analyse qualitative. L'analyse qualitative nous permet uniquement de montrer qu'il y a la présence des éléments. Mais elle ne nous permet pas de déterminer le nombre exact d'atomes des éléments dans la molecule. Elle se limite uniquement à dire qu'il y a du carbone dans le composé, il y a de l'oxygène, il y a de l'oxygène, il y a de l'azone. Mais elle ne nous donne pas le nombre d'atomes de chaque élément présent dans la molecule. C'est l'analyse quantitative qui nous donne ces informations. Donc ça veut dire que dans l'analyse quantitative, nous allons donc déterminer le nombre d'atomes de chaque élément présent dans la molecule. En d'autres termes, l'analyse quantitative nous donne la formule du composé organique. D'accord ? Donc on dirait que l'analyse quantitative est plus rigoureuse que l'analyse qualitative. Dans l'analyse quantitative, nous allons connaître le nombre d'atomes de chaque élément présent dans la molecule. Cela veut dire que l'analyse quantitative nous permet de déterminer la formule du composé organique. Maintenant, c'est l'analyse, il faut savoir qu'il y a différents types de formules. Il y a la formule brute, il y a la formule développée, il y a la formule semi-développée, et même il y a une formule qu'on appelle la formule topologique. Donc nous allons nous intéresser à ces différentes formules. Donc petit a, on va voir la formule brute. Donc petit a. Formule brute. Donc la formule brute est déterminée à partir de l'analyse quantitative. Supposons qu'un composé organique, donc c'est quoi la formule brute ? Donc la formule brute d'un composé nous renseigne sur le nombre d'atomes des éléments présents dans la molecule. D'accord ? Donc supposons qu'on a un composé organique présentant du carbone, de l'oxygène, de l'oxygène, à partir de l'analyse qualitative. Mais ici, supposons qu'on a C3H8O1. Ça veut dire ici, c'est l'analyse qualitative qui ne permet pas de déterminer ces chiffres-là. C'est l'analyse quantitative qui nous permet de les déterminer. Donc c'est ça qu'on appelle formule brute. Donc dans ce composé, on sait que la molécule présente trois atomes de carbone, huit atomes d'hydrogène et un atomes d'oxygène. Donc la formule brute d'un composé organique est une formule qui nous renseigne sur le nombre d'atomes de chaque élément présent dans la molécule. C'est une formule qui est importante, mais qui n'est pas suffisante. Il y a ce qu'on appelle la formule développée. La formule développée est plus intéressante que la formule brute. Elle est plus indicative. Donc exemple, on va voir petit b, formule développée, La formule développée est topologique. D'accord, donc ici, c'est quoi la formule développée ? Ici, la formule brute se limite uniquement à déterminer les normes d'atomes présents dans la molécule. Mais elle ne nous donne pas la nature des liaisons qui existent entre les atomes. C'est la formule développée qui nous donne cette information-là. Donc c'est quoi la formule développée ? La formule développée est une formule qui nous donne les informations sur la nature des liaisons existantes en existant entre les différents atomes de la molécule. D'accord, donc c'est 3H8, donc formule développée. On peut donc partir de la valence de chaque élément de chimique. Ça, c'est un périqui, déjà vu en cas de seconde. Donc formule développée. Ici, on a trois atomes de carbone. On sait que le carbone est tetravalant, l'hydrogène est monovalant, l'oxygène est divalant. Ça, on sait ça depuis l'année dernière. Donc ici, on peut mettre ici un atomes de l'hydrogène, un atomes de l'hydrogène là, un atomes de l'hydrogène ici. D'accord. Donc ici, ça, c'est la formule, là, un atomes de l'hydrogène. D'accord. On a combien de atomes de carbone ? Un, deux, trois. Combien de l'hydrogène ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit et un seul atomes d'oxygène. En respectant la balance des éléments chimiques, on peut établir la formule développée. Le carbone est tetravalant, quatre liaisons. L'oxygène est monovalant, une seule liaison. L'oxygène est divalant, deux liaisons. D'accord. Maintenant, on va en déduire la formule semi-développée. Formule semi-développée. Donc, c'est quoi la formule semi-développée ? La formule semi-développée est une formule allégée de la formule développée. Ça veut dire quoi ? Dans la formule semi-développée, on fait apparaître toutes les liaisons, sauf celles d'hydrogène. Donc, la formule semi-développée est une formule allégée de la formule développée. Dans la formule semi-développée, on fait apparaître toutes les liaisons, sauf celles d'hydrogène. D'accord. Donc, ici, on voit que le carbone est entré de 3 hydrogènes. On fait phi de ces 3 liaisons-là. On écrit CH3. C'est entré de 3 liaisons. Ici, vous voyez, on ne fait pas apparaître les liaisons liant les 0Z. Ici, cette liaison-là, c'est entre carbone, carbone. On fait apparaître ça. Cette liaison-là, le carbone-là entre les deux liaisons, on met CH2, on ne fait pas apparaître. Cette liaison-là, c'est entre carbone et alcone, on fait l'apparaître. Ce carbone-là entre les deux liaisons, on met CH2. Cette liaison-là, c'est entre un oxygène et un atome de carbone, ça apparaît. Et là, c'est une liaison entre un atome d'irozène et un atome d'huzène. Donc, ça n'apparaît pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la formule semi-développée. Donc, la formule semi-développée fait finir des liaisons entre les d'irozènes. C'est-à-dire qu'on fait apparaître toutes les liaisons, sauf ces d'irozènes. OK. Maintenant, on va voir la formule topologique. Topologique. Cette formule-là, c'est une formule qui est déduite de la formule semi-développée. Donc, dans cette formule-là, les étomes de carbone ne sont pas représentés. On ne représente pas les étomes de carbone. Et les liaisons entre les et les d'irozènes qui sont liés entre les étomes de carbone. Donc, dans la formule topologique, on ignore les étomes de carbone et on les d'irozènes qui sont liés aux étomes de carbone. Donc, ici, vous voyez, CH3, on l'écrit comme ça. Donc, ce pic-là, c'est CH3. Donc, tiré, cette lésion-là, c'est ça. Ce bout-là correspond à CH3. Ici, on a CH2. Donc, ça, c'est CH3, c'est CH2. Cette lésion, elle est là. Ça, c'est quoi CH2 ? Et ça, c'est quoi OAS ? Donc, on a ce bout-là, ça correspond à CH3, ça, CH2, ça, CH2 et ça, OAS. Donc, vous voyez, dans cette formule topologique-là, on ignore les étomes de carbone. On les ignore et aussi, on ignore les dirozènes qui sont liés avec ces atomes de carbone-là. Ici, on ne fait apparaître qu'un seul atome dirozènes. C'est ce H-là. Il est lié à l'oxygène. S'il est lié à un carbone, on l'aurait ignoré. Mais ici, il est lié à un atome d'oxygène, on le fait apparaître. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, formule brute, formule développée, formule semi-développée, formule topologique. Donc, la formule brute, pour finir le petit 2, on dira que la formule brute est une formule qui donne uniquement le nombre d'atomes de ce qu'elle est en présent dans la molécule. La formule développée donne la nature des liaisons entre les estomes présents dans la molécule. La formule semi-développée est une formule allergique de la formule développée. Dans la formule semi-développée, on fait apparaître toutes les liaisons sur ces dirozènes. La formule topologique est une formule qui ignore les estomes de carbone et les zérosènes qui sont liées aux estomes de carbone. D'accord ? Donc, ça, c'est un CS3, CS2, CS2, d'orce. D'accord, hein ? Je te dis, c'est un CS3, CS2, CS2, CS3, CS3. LFFT Lays d'orce émêling sur la hamder fita mougunal. On va sur École au Sénégal